Bonjour à tous, tout d'abord je vous remercie de me donner la possibilité de vous présenter l'avancée de nos travaux depuis l'année dernière, pour laquelle j'ai eu le plaisir de venir vous rencontrer à Annecy. Comme vous vous rappelez, notre équipe de recherche travaille sur la compréhension des mécanismes à l'origine des cancers du sein. Comme je vous l'avais présenté en détail, nous nous intéressons en particulier à une population de cellules très embêtantes dans le contexte du cancer, qui sont les cellules souches, qui sont des cellules à l'origine de toutes les cellules de l'organisme, qui sont des cellules rares, et qui posent beaucoup de problèmes dans le contexte du cancer, puisque ce sont des cellules qui sont particulièrement bien équipées pour résister au traitement. Ces cellules bénéficient de l'interaction avec leurs micro-environnements pour se protéger et survivre de longues périodes dans l'organisme. Nous analysons une voie de signalisation qui est particulièrement importante dans le contrôle de ces cellules souches, qui s'appelle la voie des bonnes morphogénétiques protéines, et qui permet également d'orchestrer le dialogue entre la cellule souche et son micro-environnement. C'est une voie qui est conservée du développement à l'adulte, qui est impliquée dans de nombreux cancers, et qui est dérégulée en particulier dans le cancer du sein. Nous recherchons donc désormais à comprendre l'origine des dérégulations de cette voie, pour essayer d'avoir des outils pour prévenir et identifier les cancers à des stades extrêmement précoces. Pour développer cette recherche, nous avons besoin d'outils particuliers, puisque nous travaillons exclusivement sur des cellules adultes, mais nous n'avons pas la possibilité de travailler sur des humains, bien évidemment, et donc nous devons développer des modèles adéquats pour poser nos questions. Grâce à l'aide financière que vous nous avez apportée l'année dernière, nous avons mis en place deux approches, qui sont de comprendre tout d'abord l'importance des expositions à des facteurs de risque, comme les polluants du macro-environnement dans lesquels nous sommes confrontés tous les jours, et d'autre part l'importance de signaux biomécaniques qui contrôlent les tissus, et dont l'importance pourrait également être découverte dans l'origine de ces cancers du sein. Nous avons introduit dans des cellules souches humaines épithéliales mammaires, une altération génétique qui se retrouve communément exprimée dans des prédispositions au cancer du sein, qui sont le gène BRCA1 et BRCA2, qui se retrouvent fréquemment mutés. Nous avons reconstruit un modèle dans lequel l'expression de gène BRCA1 est réduite, de façon à mimer les altérations observées chez des patients prédisposés. Un deuxième modèle est un modèle d'exposition chronique à des polluants, puisque nous sommes confrontés quotidiennement à un mélange de polluants, et donc nous étudions des mélanges entre des bisphénols et des particules de plastique, par exemple. Et également, nous testons l'importance du contexte inflammatoire. Malgré les conditions un petit peu particulières cette année, nous avons réussi à développer ces deux différents modèles, et nous les avons validés sur un certain nombre de critères. Nous allons donc pouvoir maintenant les utiliser pour tester réellement l'impact d'exposition à différents polluants, l'impact de situations inflammatoires avec ou sans les polluants, et également quelque chose qui nous intéresse beaucoup, qui est la biomécanique et donc l'effet de force mécanique sur ces différentes cellules. Nous analyserons l'émergence des cellules transformées dans ces différents contextes. Nous espérons ainsi arriver à découvrir l'origine des dérégulations de cette voie BMP que nous avons impliquée déjà dans l'émergence du cancer du sein, d'en tirer éventuellement des signatures moléculaires qui nous permettraient de tester chez des individus à risque la possibilité d'avoir un cancer du sein émergent, et donc de pouvoir agir à la fois en termes de détection précoce, mais également de prévention en essayant d'avoir un suivi beaucoup plus rapproché des patients à risque. En cela, votre soutien financier est extrêmement important, et le fait que vous le renouvelez cette année est à nouveau pour nous quelque chose de fondamental, et nous vous en remercions beaucoup, puisqu'effectivement une bonne partie de notre énergie, malheureusement, passe à la recherche de fonds. Je vous remercie encore pour votre implication et votre soutien, et j'espère avoir le plaisir de vous revoir très prochainement à Annecy au cours d'une réunion très conviviale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada